Gloire à l'Éternel Notre Dieu Notre Père Nous voici donc dans l'introduction de la paracha 49 qui aura lieu donc Shabbat prochain Le message prophétique que l'Éternel nous donne aujourd'hui est un message très dur Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées Je réduirai tes chats en fumée L'épée dévorera tes jeunes lions J'arracherai du pays ta proie et l'on ne entendra plus la voix de tes messagers C'est terrible de recevoir un tel message Ce message, ce verset, se trouve dans Nahum chapitre 2 Nahum chapitre 2 Ok, verset 14 13 dans certaines versions des nations sinon c'est verset 14 Souvenez-vous ce que nous avions en fin de compte reçu comme message déjà la semaine dernière Nous avions en fin de compte parlé, si le mémoire est bonne de Sophonie chapitre 3 Alors, pourquoi l'Éternel en veut-il ? En veut-il à son peuple ? Regardez Regardez ce qui est écrit en fait ici On l'avait lu, on va le relire quand même C'est important pour bien clarifier les choses Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées Pourquoi il en veut ? Ok Il nous en veut Pourquoi ? Eh bien, lisons En fait, relisons Céphania, c'est-à-dire Sophonie chapitre 3 Versets 1 à 5 Malheur à la ville rebelle et souillée À la ville pleine d'oppresseurs Elle n'écoute aucune voix Elle n'a point un égard à la correction Elle ne se confie pas en l'Éternel Elle ne s'approche pas de son Elohim Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants Ses juges sont des loups du soir Qui ne gardent rien pour le matin Ses prophètes sont téméraires Des hommes infidèles Ses accruiteurs profanes de la sainteté Violent la Torah L'Éternel est juste au milieu d'elle Il ne commet point d'injustice flagrante J'avais déjà expliqué, je ne reviens pas spécialement dessus D'injustice flagrante Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements Sans jamais y manquer Mais celui qui est perverti dans sa manière de penser Sa capacité à réfléchir, sa compréhension Ne connaît pas la honte Parce qu'il ne se rend même pas compte Ou ne se rend plus compte de ce qu'il fait Donc les reproches de l'Éternel se tournent Vers effectivement tous ceux qui n'écoutent pas Et qui persévèrent en fin de compte à ne pas vouloir écouter Et qui font quelque part le mal d'une manière ou d'une autre La honte de 14 On va donc en fait le relire Et pour bien en fait situer Voici j'en veux à toi Dit l'Éternel des armées Je réduirai tes chars en fumée L'épée dévorera tes jeunes lions J'arracherai du pays ta proie Et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers De qui parle-t-on en fait ici ? L'Éternel en veut En veut en fin de compte à nos nations En veut à toutes nos assemblées A nos chefs bien sûr Qui sont comme des lions ogissants A nos en fin de compte responsables spirituels Qui violent en fin de compte la Torah L'Éternel en veut aussi aux prophètes Qui sont des prophètes téméraires Qui en fin de compte ne ramènent pas En fin de compte sur la Torah Aujourd'hui nous voyons effectivement Au travers des actualités Que les États-Unis sont en train de quitter Ils vont quitter en fin de compte l'Afghanistan Berceau du terrorisme Le terrorisme va s'en sortir En fait fortifié Oui bien sûr Au travers de ça La plus grande nation En fin de compte ici dans le monde La plus puissante des nations Et bien en fin de compte a passé 20 ans De son temps Et dépenser en fin de compte Beaucoup d'argent Mais aussi perdu beaucoup d'hommes Etc pour combattre Combattre le mal Combattre le terrorisme Combattre l'islamique L'islam dur Etc Je rentre pas dans les détails Mais c'est là quelque chose de très important C'est un échec Un échec face au terrorisme On s'aperçoit que la France aussi a été là-bas L'Angleterre aussi Toutes les démocraties Toutes les démocraties Vous avez bien entendu Toutes les démocraties occidentales Étaient impliquées en fin d'ici Contre son combat Oui bien sûr Ok C'était normal qu'ils soient impliqués Mais en fin de compte quelque part C'est un échec Un échec de la démocratie Ou des démocraties Face en fait à ce mal Ce mal incurable Ce mal en fin de compte Violent Etc Qui en fin de compte ici S'élève S'élève contre Dieu Contre Aélohim Le seul Dieu unique et vrai Alors pourquoi les nations occidentales N'ont-elles pas vaincu ce mal ? Et bien c'est en fin de compte aussi Là ce que le Seigneur reproche En fait à nos nations occidentales A nos démocraties Non pas que Dieu soit contre la démocratie Non Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit Dieu est pour la démocratie A tel point que même dans les écritures Il dit en fin de compte Dans chaque assemblée Il devrait y avoir un conseil d'anciens Et que c'est le conseil d'anciens Qui décide en fait de tout un certain nombre de choses Dans la bonne marche en fait aussi quelque part Ça ne doit pas être un pasteur Qui doit être comme un dictateur Non Jamais Ok Et si en fin de compte un problème s'élève Qui est un problème grave Ce n'est même plus le conseil d'anciens Qui doit juger C'est en fait l'assemblée elle-même Et oui c'est écrit dans les écritures Je vous donne le passage Nous allons aller Dans Matthieu chapitre 17 Chapitre 18 pardon Et à partir du verset 15 Regardez bien ce qui est écrit ici Si ton frère a péché Va et reprends-le entre toi et lui seul Ok Reprends-le entre toi et lui seul C'est une affaire personnelle en fait aussi quelque part Si Dieu te montre qu'un frère en fait a péché D'abord Eh bien ne va pas le voir Mais prie déjà Mais si cela perdure et persévère Oui Il faut aller voir en fait ce frère Et lui parler Lui parler de cœur à cœur Non pas pour le condamner Non pas en fin de compte pour l'expulser Non Dans le but en fin de compte De lui apprendre A revenir en fin de compte vers l'éternel A écouter S'il t'écoute Tu as gagné ton frère Dit l'écriture Je vous rappelle ici Que c'est Yeshua qui parle En fait ici Mais s'il ne t'écoute pas Prends avec toi une ou deux personnes Afin que toute parole révélée Pas n'importe quelle parole Une parole révélée C'est un réma en fait ici Afin que toute parole révélée C'est-à-dire qui s'avère être apparemment juste Soit établie Sur la déclaration de deux Ou de trois témoins Donc là on parle D'hommes et de femmes en fait Qui ont déjà l'expérience De la parole Oui bien sûr Puisqu'en fin de compte La déclaration doit se faire Sur deux Ou avec deux Ou trois témoins Oui bien sûr Donc ça c'est la deuxième phase On parle de choses graves On ne parle pas ici de petits péchés Ou de petites transgressions Ou de petites iniquités Non On parle de choses Qui peuvent en fin de compte Entraîner des choses En fait ici Des aggravations Relativement importantes Et en fait Se communiquer en fait A d'autres Oui bien sûr Ou là ce serait une catastrophe Oui bien sûr Verset 17 Écoutez bien S'il refuse de les écouter Dis-le à l'assemblée Donc là on dit bien On voit bien que Le frère ça peut être n'importe qui Ça peut être un pasteur Ça peut être un responsable Oui Qui ne réagit pas D'une manière conforme A l'écriture Dans ce cas là Eh bien il faut parler S'il est possible Oui bien sûr Mais il faut parler Bien évidemment S'il refuse de les écouter Dis-le à l'assemblée Et s'il refuse aussi D'écouter l'assemblée Là c'est bien L'assemblée des croyants Oui bien sûr Souvent ce mot est traduit Par l'église Mais c'est la tradition chrétienne Qui a inventé ce mot Église Le mot en fin de compte C'est le mot assemblée Assemblée de croyants Dis-le à l'assemblée Et s'il refuse aussi D'écouter l'assemblée Qu'il soit pour toi Comme quelqu'un des nations Et comme un collecteur de taxes Ou un collecteur d'impôts C'est-à-dire quelqu'un Qui remplit en fait une fonction Mais qui n'est pas du tout croyant Ou pas forcément croyant Du tout Ok Donc on voit bien ici Que le pouvoir final Le choix de la décision Elle incombe A l'assemblée des croyants On est là dans la démocratie Bien évidemment C'est le principe de la démocratie Donc les nations occidentales N'ont pas inventé la démocratie Et bien évidemment C'est là où en fin de compte Où lorsqu'il y en a plusieurs Qui jugent Eh bien on a moins de chances De faire des erreurs Ça va de soi Ici On est dans le principe De la démocratie Alors pourquoi l'éternel dit Voici j'en veux à toi Déclaration de l'éternel des armées Aujourd'hui même En fait ici Alors qu'en fait Les Etats-Unis Quittent l'Afghanistan C'est là un aveu d'échec Aveu d'échec Face au terrorisme Face en fait à l'islam Comment dire Intégriste Etc Ok Donc l'islam dur Va se retrouver en fait ici Fortifié Évidemment Inévitablement Mais tant en danger En fait ici Dans les temps à venir Bien sûr Les nations occidentales Oui évidemment Toutes en fait Les nations occidentales Qui en fin de compte ici Eh bien se retrouvent Avec une menace Terroriste internationale Qui va être de plus en plus grande De plus en plus forte Évidemment Malheureusement Pourquoi ? Parce que l'éternel Dieu En fait en veut En veut en fin de compte À toutes les nations occidentales En veut parce que Elles étaient basées Sur les fondements judéo-chrétiens Normalement Elle a oublié ses racines Elle a oublié ses racines Entre guillemets Judéo-chrétiennes Mais en réalité Elle a oublié Carrément en fin de compte Les racines de la Torah Oui bien sûr Qui lui ont été données Par Israël Oui bien sûr Par la Torah Par les prophètes Par les psaumes Par les écritures Oui bien sûr Depuis 2000 ans Ces écritures sont à notre disposition Et en fin de compte On les déforme On les déforme en fin de compte Pour en faire En fait une interprétation Dite chrétienne Qui n'est pas posée Sur la Torah Les prophètes Et les psaumes L'éternel dit Si tu écoutes Et si tu mets en pratique Je te garderai Si tu écoutes Et si tu mets en pratique Voilà le problème Un problème de fond En fait très grave Nos sociétés occidentales N'écoutent pas En fait la parole de Dieu Pour la mettre en pratique La plupart du temps Elles invoquent Le nom de la démocratie En fait Pour dire En fait qu'elles peuvent faire Ce qu'elles veulent Comme elles veulent En réalité C'est Dieu Qui a créé les cieux Et qui a créé la terre Et Dieu règne Sur toutes les nations Voilà pourquoi La violence Malheureusement Va s'élever Va s'élever En fait ici Dans le monde entier Sous différentes formes Ok On va continuer En fait ici Voici j'en veux à toi Déclaration de l'éternel des armées Je réduirai tes chars en fumée C'est-à-dire tous les projets Que tu peux faire Pour pouvoir En fin de compte Essayer d'arranger En fait les choses Et bien tout cela Va tomber En tombé à l'eau L'épée L'épée dévorera tes jeunes lions L'épée en fin de compte Ici Bien sûr C'est la dispute C'est la discorde C'est la division Dévorera tes jeunes lions Ok Jeune lion ici C'est pas lionceau En réalité Lionceau en fin de compte C'est un autre mot en hébreu Ici c'est le mot kéfir Kéfir C'est plutôt les jeunes lions Vous savez Les jeunes lions Qui devient parfait fort Qui rentre dans sa puissance En fait Donc d'adulte Mais qui en fin de compte N'est pas encore très sage Très expérimenté Et il fait un peu n'importe quoi Bien sûr Il fait comme il a envie L'épée dévorera tes jeunes lions Mon frère, ma soeur C'est que ce qu'on est en train de voir En fait ici Dans chaque assemblée Chaque nation En fait ici Il y aura la division Dans la politique Oui bien sûr Où il n'y aura pas un seul candidat Pour un parti Mais en fait X lions En fait ici Un certain nombre de jeunes lions Qui s'élèvent En fait ici Et ça va entraîner La division Oui c'est ça L'épée dévorera tes jeunes lions C'est exactement pareil En fait dans les assemblées De croyants En fait ici Dans ce qu'on appelle les églises D'une manière générale Il y aura beaucoup de division L'épée dévorera tes jeunes lions J'arracherai du pays ta proie Et l'on n'entendra plus la voix De tes messagers L'Éternel Dieu dit ici En fait ici Qu'il va reprendre Quelque part ses brebis À droite Et à gauche Peu importe Qu'elles soient croyantes Ok Ou qu'elles soient En fin de compte Perdues parmi les nations Mais En fait Dieu sait Où sont ses brebis En fait ici Et bien en fin de compte Dieu va le reprendre Oui Il va le reprendre Au travers de toutes ces difficultés Qui vont venir Oui Parce que le Seigneur Va nous plonger Dans tout un certain nombre En fin de compte De difficultés extraordinaires Où la seule référence Que nous pouvons avoir C'est la Torah Pleine de grâce Et de vérité Car l'éternel Dieu Est bien le maître du ciel Et le maître des cieux Et lui En fin de compte On ne joue pas Avec l'éternel On va aller En fin de compte Dans Jérémie Chapitre 21 Chapitre 21 Je vais vous montrer Ok Jérémie Chapitre 21 Verset 13-14 Donc lisons d'abord Le 13-14 13-14 Voici J'en veux à toi Voici J'en veux à toi Ville Assise Dans la vallée Sur le rocher De la plaine Déclaration de l'éternel Donc là On voit que Dieu Est en colère Oui bien sûr Voici J'en veux à toi Ok Parce que tu te crois En fin de compte En sécurité Là où tu es En fait ici Sur le rocher De la démocratie En fait ici Ok Chrétienne Tu te crois En sécurité Etc Et tu crois Que tu n'as pas De compte à rendre A l'éternel Dieu Non L'éternel Dieu Lui il a la terre Ok Même la France En fait ici Ok Que j'aime beaucoup Merci Seigneur Parce que je suis né En fait sur la France En France Ok Et ça c'est une très bonne chose Nous vivons dans une démocratie Merci Seigneur Ok Mais cette démocratie Elle devrait être avancée Et beaucoup plus avancée Et beaucoup plus attachée A l'éternel Dieu Bien sûr Qui lui est le maître Du monde En fait Et le maître De toutes les nations Voici J'en veux à toi Ville assise Sur la vallée Dans la vallée Sur le rocher De la plaine Ça c'était un reproche Que Dieu faisait À Jérusalem Ok Croyant Qu'en Jérusalem Croyant Jérusalem Croyait qu'elle pouvait En fin de compte Résister Parce qu'elle invoquait Le nom de l'éternel Non Elle n'écoutait pas Et ne mettait pas en pratique Comme il fallait Ville assise Dans la vallée Sur le rocher De la plaine Déclaration de l'éternel À vous qui dites Qui descendra contre nous Qui entrera Dans nos demeures Qui descendra contre nous Qui entrera Dans nos demeures C'est bien l'attitude En fait Que nous avons Aussi quelque part Nous français D'une manière générale Ok Et bien en fin de compte On est là En train de dire Que nous sommes Une des grandes puissances Mondiales Et nous sommes En train de dire Qui descendra contre nous Qui entrera Dans nos demeures Et en fin de compte Nous français Et bien en fin de compte Nous allons intervenir Et nous voulons intervenir Au niveau international Là où d'autres En fait Ont raté En fait aussi quelque part Ou ont été mis En échec Etc C'est une grave 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 Comment dire Position Compréhension Des choses Pourquoi ? Et bien parce que Cela signifie Qu'il y a de l'orgueil L'éternel Dieu Est en train de reprendre La main Sur le monde entier Sur le monde entier Afin que les hommes Et les femmes Puissent se repentir Puissent se repentir Et reconnaître Que l'éternel Dieu Est Dieu du ciel Et Dieu de la terre Que c'est le Dieu D'Israël Et que c'est le Dieu D'Abraham De Yitzhak Et de Jacob Il y a beaucoup de chemin En fait encore à faire Verset 14 Je vous châtirai Selon le fruit De vos œuvres Dit l'éternel Déclaration de l'éternel Je vous châtirai Selon le fruit De vos œuvres Ok ? Ça Dieu Il s'est jugé Donc Dieu le fera Pour la nation Mais Dieu le fera Aussi pour chaque En fait assemblée Responsable En fait D'assemblée En fait ici Je mettrai le feu A votre forêt Et il en dévorera Tous les alentours Image spirituelle Où là en fait On est en train de dire Que l'éternel Dieu Mettra le feu Dans toute la forêt Ce sur quoi tu te reposes Ou que tu t'appuies En fait ici Et il en dévorera Tous les alentours Ok ? Vous voyez nous vivons Des périodes où il y a Beaucoup d'incendies En fait aussi Quelque part Ça ce sont des images Qui nous sont données Des images en fin de compte De la destruction Qui peut venir Les inondations C'est aussi tout ça Des images Ces cataclysmes en fait Qui s'enclenchent Les uns derrière les autres Tout cela en fin de compte Dieu L'éternel Dieu Le permet Pour que les hommes Et les femmes Puissent se repentir Et reconnaître Que Dieu Est Dieu Que Dieu Règne Sur toutes les nations On continue En fait ici Dans ce même chapitre 21 de Jérémie Et on va aller au verset 8 On va remonter en fait Un petit peu Ok ? Tu diras à ce peuple Donc voilà ce que l'éternel dit Donc ici Jérémie 21 Verset 8 à 12 On va dire les 4 C'est 5 versets Tu diras à ce peuple Ainsi parle l'éternel Voici je mets devant vous La voie de la vie Et la voie de la mort Ok ? Donc ce n'est pas Une condamnation En fait ici Que l'éternel donne Qui est en fait ici Irrémédiable Non Ok ? S'il y a repentance Mais l'éternel Dieu Au travers de tous Les fléaux qui vont venir Ok ? Vous allez voir Et bien en fait Il met devant vous Devant nous La voie de la vie Et la voie de la mort Verset 9 Celui qui restera Dans cette ville Mourra par l'épée C'était ce que En fait Jérémie disait A cette époque là En disant à Jérusalem Aux ceux qui habitaient En fait Jérusalem Celui qui restera Dans cette ville Mourra par l'épée Par la famine Par la peste Traduisons cela De manière spirituelle Celui qui résistera Ok ? Qui restera dans cette ville Dans cette même position Mourra par l'épée Par la famine Par la peste Des fléaux terribles La peste Elle a déjà commencé C'est le Covid-19 Ce sont des maladies Qui en fait se répandent Et en fait ne respectent pas Les frontières Et qui touchent en fait Le monde entier En fait oui Pour appeler les hommes Et les femmes A la repentance Le vaccin n'est pas la réponse En fait ici A ce problème spirituel On est bien d'accord là-dessus Ok ? La réponse C'est de s'attacher à Dieu De se repentir Et de s'attacher à Dieu A ce Dieu qui est vrai La peste Le Covid-19 Nous voyons En fait ici déjà Comment en fin de compte Aussi les nations Se comportent Elles ne cherchent Des solutions Que pour contrecarrer La peste Mais elles ne se repentent pas En réalité quelque part Alors Ici ce verset nous parle De l'épée Et de la famine L'épée c'est la violence Violence de toutes sortes En fait ici Conflits internationaux Terrorisme en fait aussi Ça rentre dedans Mais aussi en fait L'épée La discorde La division Partout 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 A tous les niveaux A tel point que cela va devenir Ingérable quelque part En plus de cela Ok par la famine Celui qui restera dans cette ville Mourra par l'épée Par la famine Mon frère Ma soeur Vous avez tous vécu Effectivement Un été En fait Qui n'a pas été En fait Très Comment dire Très ensoleillé Si je puis dire Et on voit très bien En fin de compte Que les cultures N'ont pas donné En fait ici Les productions En fin de compte Que on a l'habitude D'avoir Donc bien sûr Il va y avoir des problèmes Problème d'approvisionnement Problème de famine En fait aussi Oui bien sûr Car les grains Que nous savons récolter Ou que nous récoltons En fait ici Ne sont plus en fait A la même taille Même mesure Même aussi nourrissant En fin de compte Qu'avant Etc Il y a bien une dégradation En fin de compte Qui s'opère L'éternel Dieu Le permet Cela fait partie En fin de compte De ces jugements De ces pressions En fait Qu'il opère Parce qu'il met devant nous En fait La voie de la vie Et la voie de la mort Dans ce même verset Il continue en disant Mais celui qui sortira Pour se rendre Au cas d'înes Donc c'était Il parlait hier Au juif Qui était à Jérusalem Mais celui Qui sortira Pour se rendre Pour se rendre C'est-à-dire En s'humiliant En fait ici En se rendant En fait au cas dîmes C'était donc Au caldère Qui vous assiège Aura la vie sauve Et sa vie aura Son butin Hier L'éternel Dieu Prévoyait une voie De sa vie Aujourd'hui Il ne s'agit pas De se rendre Au caldère Mais spirituellement On comprend en fait Une chose Il faut s'humilier Et se rendre Se rendre En fin de compte À qui À Yeshua Oui bien sûr Qui est la seule Voie de salut Que l'éternel Dieu A prévue Pour tous Les chefs Pour tous les juges Pour tous En fait Les sacrificateurs Pour toutes les âmes En fin de compte Qui sont Aujourd'hui Encore vivantes Qui vous assiège aussi Aura la vie sauve Et sa vie sera Son butin Verset 10 Car je dirige De type judé De type judéo-chrétienne Ce sont bien Nos sociétés Occidentales Qui sont Normalement fondées Sur des valeurs Judéo-chrétiennes On n'est pas nous Posés sur l'islam On n'est pas nous Posés sur aucune autre religion Bien évidemment On est posés En fin de compte Sur en fait Les fondements judéo-chrétiens Qui ne sont pas totalement justes On est bien d'accord Puisqu'en fin de compte Les seuls fondements En réalité Qui sont justes C'est bien La Torah En réalité Nous avons été rachetés Il y a 2000 ans Mon frère Ma sœur Au travers de Christi et choix Afin effectivement Que juifs Répartis parmi le monde Mais aussi en fait De gens des nations Croyants des nations Puissent être greffés Sur la racine hébraïque De la foi Sur la Torah Les prophètes Et les psaumes Qu'ils puissent devenir En fait Les croyants Juifs Et non-juifs Qu'ils puissent devenir Des descendants d'Abraham Par la foi Oui Dieu a dit Un seul Je l'ai appelé Abraham Et Sarah Sa femme Un seul Donc voilà pourquoi Nous devons être Sur les racines hébraïques De la foi Dans la foi d'Abraham D'Israël Et de Jacob Voilà un grand reproche Que Dieu fait Aux sociétés En fait judéo-chrétiennes Bien évidemment C'est de ne pas être revenus Sur les racines hébraïques De la foi Ce n'est pas moi qui parle C'est l'écriture elle-même Qui le dit Verset 10 Car je dirige mes regards Contre cette ville Contre toute En fait Nation Qui s'en orgueille Pour faire le mal Et non du bien Déclaration de l'Éternel Elle sera livrée Entre les mains Du roi de Babel Qui la brûlera Par le feu Elle sera livrée Hier C'était cela Ok La condamnation C'est d'être livrée Aujourd'hui Nous serons livrée A l'épée A la famine Et à la peste Il y a toutes sortes En fait Quand on parle d'épée Toutes sortes de violences C'est aussi le terrorisme Qui va s'accroître C'est aussi En fin de compte Toutes sortes En fin de compte De violences L'épée En fait C'est la violence L'épée C'est la discorde L'épée C'est la division Et la famine Bien évidemment Cela va venir En fait aussi Pourquoi ? Parce qu'il y aura Des problèmes de production Et d'organisation Oui bien sûr Donc le monde Va beaucoup changer En fait ici C'est pour ça Qu'il faut s'attacher Au seul Dieu unique et vrai Verset 11 Et tu diras A la maison de Yéhouda C'est-à-dire A tous les croyants Écoutez la parole De l'Éternel Aujourd'hui C'est comme s'il disait En fait A tous les croyants Et tu diras A la maison du roi A la maison du roi De Yéhouda Écoutez la parole De l'Éternel Maison de David Ainsi parle l'Éternel Rendez un jugement juste Dès le matin Donc là C'est un appel À la repentance Où tout n'est pas terminé En fait ici En quelque sorte Où il s'agit En fin de compte D'apprendre A rendre des jugements Justes Et si C'est le mot Mishpat Qui est utilisé C'est pas le mot Tzedek C'est pas le mot Justice Mais c'est rendre En fait la justice Rendre Ce qui est Comment dire Des jugements Qui sont justes Dès le matin Délivrer L'opprimer De la main De la main De l'oppresseur De peur Que ma colère N'éclate Comme un feu Et ne s'enflamme Sans qu'on puisse L'éteindre À cause De la méchanceté De vos actions Méchanceté Je vous le rappelle C'est en fait Le fait d'être Comment dire Contre la parole De Dieu Ou de ne pas Accepter la parole De Dieu De persévérer À ne pas En fait Connaître la parole De Dieu Pour l'écouter Et la mettre En pratique Donc là En fin de compte On va parler De méchanceté De vos actions Il n'y a pas 36 secrets Pour en fin de compte Savoir si nos actions Sont justes Ou ne sont pas justes Et bien il faut Lire la parole De Dieu Écouter la parole De Dieu La méditer L'apprendre Et la mettre En pratique Il faut éduquer Former Façonner Et ça se terminait Donc en fin de compte Par les deux versets Que je vous ai dit Tout à l'heure Voici j'en veux à toi Ville assise Dans la vallée Sur le rocher De la plaine Déclaration de l'éternel À vous qui dites Qui descendra contre nous Qui entrera Dans vos demeures Et bien vous allez voir Effectivement Au travers de toutes Les difficultés Qui vont venir Et bien en fin de compte Qu'il y aura Des grandes difficultés Qui descendra Contre nous Oui Il y a le terrorisme Il y a plein de divisions Plein de discord Plein de ceci Plein de cela Etc Ok Et ça doit dire En fait très difficile Très dangereux Oui Qui entrera Dans nos demeures Allons maintenant Dans Esaïe Esaïe Chapitre 10 Versets 11 A 19 Esaïe Chapitre 10 Verset 12 Verset 12 Verset 12 Verset 19 Voyons ce qui nous est dit ici Ok C'était la position C'était la position de la Syrie Du roi d'Assyrie Du roi d'Achour Qui en fait ici A été jugé Oui bien sûr Ok A été jugé Bien évidemment Je vous rappelle Que les 10 tribus du nord Ont été dispersés En 722 Avant Jésus Christ Et que en fin de compte L'éternel Dieu Voyant comment en fait ici Le roi d'Achour Avait fait A cause de son arrogance A cause de son orgueil Parce qu'il disait C'est moi Et ma force Qui ont permis Toutes ces choses En réalité C'est Dieu derrière Qui lui permettait D'agir De cette manière là D'être fort D'être puissant Mais il ne devait pas aller Au-delà En fait d'une certaine mesure Si je puis dire Verset 13 Car il dit C'est par la force de ma main Que j'ai agi C'est par ma sagesse Car je suis intelligent J'ai reculé les limites Des papes Et pillé leurs trésors Et comme un héros J'ai renversé Ceux qui siégeaient Sur des trônes J'ai mis la main Sur les richesses Des peuples Comme sur un nid Comme on ramasse Des oeufs abandonnés J'ai ramassé Toute la terre Nul n'a remué l'aile Ni ouvert le bec Ni poussé un cri Ok Donc là C'est très important On parle de l'orgueil Est-ce que la France N'a pas été orgueilleuse En fait aussi quelque part Oui Malheureusement Notamment vis-à-vis En fin de compte Des pays africains Où En fin de compte Nous avons été Nous avons dominé Il nous a été De dominer Par la grâce de Dieu Mais non pas Pour en retirer Toutes les richesses Et exploiter les richesses Non C'était pas dans ce but-là C'est dans le but C'est dans le but D'éduquer De former Et de façonner Au lieu de cela Nous avons été Des dominateurs Bien évidemment Ok Et en fin de compte Nous avons retiré Beaucoup de richesses Du pétrole De l'argent Des métaux précieux Etc Toutes sortes de choses Toutes sortes de chaises Et la France C'est en orgueille En fait aussi quelque part De toutes C'est au travers de cela Ce n'est pas à moi de juger Je ne connais pas Les tenants Et les aboutissants Mais je sais Qu'on a très mal agi Très mal agi On n'a pas fait Ce qu'il fallait Car nous étions D'une nation Particulièrement choisie Oui Je vous rappelle Qu'en hébreu Le mot France C'est le mot Tsarfat Et Tsarfat C'est le lieu Le creuset Dans lequel on fonde Les bijoux Les joyaux C'est donc quelque chose De très précieux Dans la main de Dieu La France Un rôle Avec un rôle Très important Et elle a encore Un rôle Enfin très important A jouer Très important A jouer Face à Israël Avec Israël Et non pas Contre Israël C'est donc très important Dans les écritures On voit bien Que la France A un rôle A jouer Oui bien sûr Mais la France A-t-elle accompli En fait la volonté De Dieu La réponse est non Oui bien sûr Nous le savons Alors la France En fin de compte Va être secouée Secouée particulièrement Par rapport à D'autres nations En fait aussi Pourquoi ? Parce qu'il y a Un appel particulier Sur la France A servir l'éternel Ok Comme en fin de compte Ok L'éternel Le veut Car il est dit Car il dit C'est par la force De ma main Que j'ai agi C'est par ma sagesse Car je suis intelligent J'ai reculé Les limites des peuples Et pillé leurs trésors Et comme un héros J'ai renversé Ceux qui siégeaient Sur des trônes J'ai mis la main Sur les richesses Des peuples Comme sur un nid J'ai mis la main Sur les richesses Des peuples Comme sur un nid Et comme on ramasse Des oeufs abandonnés J'ai ramassé Toute la terre Nul n'a remué l'aile Ni ouvert le bec Ni poussé un cri Verset 15 La hache Se glorifie-t-elle Envers celui Qu'on sert Qui s'en sert Ou la scie Est-elle arrogante Envers celui Qui la manie Comme si la verge Pouvait mouvoir Celui qui la lève Comme si le bâton Soulevait Celui qui n'est pas du bois Nous sommes des instruments Sur la terre Des instruments de Dieu Les nations Sont des instruments de Dieu Voilà pourquoi Elles ne peuvent pas S'en orgueillir C'est impossible Si elles s'en orgueillissent Et bien en fin de compte Il arrive Des choses très graves Toutes les nations Sont passées par là Ont eu en fin de compte Une puissance Très importante A un certain moment Mais l'orgueil Qui en est ressorti A fait que En fait Ils sont tombés Tous tombés L'Espagne a été Une puissance dominatrice Sur le monde entier Elle est tombée Le Portugal en fait aussi La France avec l'Empire Oui bien sûr Ok En réalité en fait ici L'Angleterre en fait aussi Avec le Commonwealth Etc Qui est tombée En fait ici Etc Toutes les grandes puissances Finissent par tomber C'est une nécessité Et bien en fait Arrive bientôt aussi Le temps en fait aussi Où les Etats-Unis Vont être drôlement En fait Touchés En fait aussi Oui pourquoi Ça fait partie du plan de Dieu En fait ici De remise en question Afin de se tourner Vers le seul Dieu Unique et vrai Si les Etats-Unis Sont aussi puissantes Qu'elles le sont Ce n'est pas en fin de compte Parce que Comment dire Elle doit se glorifier De ce qu'elle est Elle doit se glorifier De ce que l'Éternel A fait avec elle A permis en fin de compte Que les Etats-Unis Puissent être une très grande puissance Afin de pouvoir agir Dans le monde Oui On est bien d'accord là-dessus Ok Mais en fin de compte La gloire Devait en revenir À l'Éternel Dieu Le maître du monde Le maître des nations Oui bien sûr Verset 16 C'est pourquoi Le Seigneur Le Seigneur des armées Enverra le dépérissement Parmi ses robustes guerriers Et sous sa magnificence Écatera un embrasement Comme l'embrasement d'un feu Voyez comment En fin de compte ici La Syrie Ok Qui était une grande puissance mondiale À l'époque Babylone c'est pareil Ce fut une très grande puissance Ce fut une très grande puissance Les Medes Et les Perses En fait aussi Rome en fait aussi Fut une grande puissance Etc Et bien en fin de compte Tous En sont tombés C'est pourquoi Le Seigneur Ok Le Seigneur des armées Enverra le dépérissement Parmi ses robustes guerriers Et sous sa magnificence Éclatera un embrasement Comme l'embrasement d'un feu Donc on voit que ça se fait Par l'intérieur En fait ici La lumière d'Israël Deviendra un feu Et son sein Une flamme Qui consumera Et dévorera Les épines Et ses ronces En un seul jour Qui consumera Corps et âme La magnificence De sa forêt Et de sa campagne Il en sera Comme d'un malade Qui tombe en défaillance Le reste des arbres De sa forêt Pourra être compté Un enfant En écrirait le nombre Donc on voit ici Que la Syrie En fin de compte Est une nation Très importante Qui est tombée Oui bien sûr Elle a servi Pendant un certain temps C'est donc en fait ici Très important Je vais donc en fait Aller maintenant Dans l'Esaïe 37 Versets 28 à 32 Esaïe 37 Pardon 37 37 28 à 32 Voilà 37 28 à 32 Voilà L'éternel Dieu De son trône Regarde Et il dit en fait ici Mais je sais Quand tu t'as sié Quand tu sors Et quand tu entres Et quand tu es furieux Contre moi Parce que tu es furieux Contre moi Et que ton arrogance Est montée à mes oreilles Je mettrai ma boucle A tes narines Et mon mort Entre tes lèvres Et je te ferai retourner Par la voie Par laquelle tu es venu De qui parle-t-il en fait ici ? L'éternel Dieu parle Au travers en fait ici Des Haïts Il parle de la Syrie Qui est en train d'en fait D'assiéger en fait Jérusalem Et en fin de compte Ils sont venus Attaquer Jérusalem Mais l'éternel Dieu dit Je vais mettre un mort Enfin je vais mettre Comment dire ? Je vais mettre en fin de compte Un anneau En fait même À ton nez Etc Et tu vas être entraîné En fait ici Ailleurs Donc tu ne pourras plus Assiéger Jérusalem Que ceci soit un signe pour toi On a mangé une année Le produit du grain est tombé Une seconde année Ceux qui croient en de soi Mais la troisième année Vous sèmerez Vous moissonnerez Vous planterez des vignes Et vous en mangerez le fruit Ce qui aura été sauvé Ce qui aura été sauvé Les réchappés de la maison de Yéhouda Poussera encore des racines par-dessus Et portera du fruit par-dessus L'éternel Dieu au travers de ce passage On parle des réchappés De tous ceux qui échappent En fait ici Comment dire ? A la détresse A la détresse qui peut venir A l'épée A la famine Et à la peste Donc l'éternel Dieu au travers de tout ce qui va se passer En fait ici Prévoit une voie de salut bien sûr Pour tous ceux qui lui appartiennent Qui s'attachent en fait à lui Qui sont bien sur les racines Hébraïques de la foi Sur la Torah Les prophètes et les psaumes Pour l'écouter Et la mise en pratique Et la mettre en pratique Et la mettre en pratique Ok ? Donc ça c'est extrêmement important Ok ? Et le Shabbat Comme il est dit en fait dans l'Ésaïe Est un signe d'alliance Entre moi et l'éternel Entre nous et l'éternel Ok ? Donc voilà pourquoi Il y a donc un certain nombre de valeurs Ok ? Extrêmement importantes Qui sont en fin de compte ici Des signes de reconnaissance Dans les temps qui viennent Donc célébrez les faits de l'éternel Découvrez-les si vous ne le faites pas Au jour de lui En fait ici Je vous en supplie Découvrez-les au travers de Christ Qui est choix Afin de les mettre en pratique Ce n'est pas de tout Comment dire ? D'être formés dans la tête Pour les comprendre C'est en fait dans la pratique D'écouter Et de mettre en pratique Dans ce cas-là Cela veut dire qu'on a vraiment écouté Si on ne met pas en pratique L'éternel Dieu est très clair Au travers des paroles Des versets Cela veut dire qu'on n'a pas écouté Écouter en hébreu Cela veut dire en fin de compte Entendre Comprendre Et mettre en pratique Verset 32 Car de Yerushalayim Il sortira un reste Donc là on ramène les choses Que l'on soit d'accord ou pas d'accord Cela passe par Jérusalem Par Yerushalayim Il sortira un reste Et de la montagne de Tzion Des réchappés Montagne de Tzion C'est la montagne spirituelle de l'éternel Qui est posée sur la Torah Les prophètes et les psaumes Sur laquelle se trouve le roi des rois Le seigneur des seigneurs Notre seigneur Yerushua Notre sauveur Yerushua Notre maître Yerushua Il sortira un reste De la montagne de Tzion Des réchappés Voilà ce que fera Le zèle de l'éternel Des armées Donc il y aura bien En fin de compte ici Dans toute cette tourmente Qui va venir Une espérance glorieuse À condition D'écouter Et de mettre en pratique Je terminerai en fin de compte Par un passage De psaume Psaume 46 Verset 10 à 11 Psaume 46 Alors 46 10 à 11 Psaume 46 Verset 10 à 11 Arrêtez Et sachez que je suis Elohim Je domine sur les nations Je domine sur la terre L'éternel des armées Est avec nous L'élohim de Jacob Est pour nous Une haute retraite Dans ce message En fait je vous ai donné Un certain nombre de versets Oui Pour expliquer C'est très bien Il faut pouvoir expliquer Et que cela bien Soit bien ancré Sur les Écritures Mais si on doit retenir Deux versets En fait ici Dans tous les versets Que je vous ai donnés C'est bien évidemment En fin de compte Le celui que je vous ai donné En premier Le premier Et le dernier Revoyons-les Pour en fait ici Conclure En fait ici Ce passage Donc Nahum de 14 Voilà Nahum de 14 Voici Voici J'en veux à toi Déclaration de l'éternel J'en veux à toi Déclaration de l'éternel Des armées Je réduirai tes chars En fumée L'épée dévrera Tes jeunes lions J'arracherai du pays Ta proie Et on n'entendra plus La voix de tes messagers C'est donc très important Donc Des temps qui viennent Qui vont être difficiles Très difficiles Car Dieu En fin de compte Juge Juge Parce qu'il veut Régner Sur la terre Et il règne déjà Et on termine en fait On rappelle en fait ici Donc le psaume 46 Ok Les deux derniers versets Comme on l'a dit tout à l'heure Arrêtez Et chassez que je suis l'éloïme Je domine sur les nations Je domine sur la terre Alors il ne sert à rien De s'inquiéter Outre mesure Ok De ce qui se passe A tel endroit Ou tel autre endroit Ok Ce qui est important C'est de s'attacher En fait à Dieu Et d'apprendre En fin de compte A faire Sa volonté A l'écouter Et à mettre en pratique Sa parole Et en fin de compte A écouter ce qu'il demande Et à faire ce qu'il demande A la gloire de son Saint Nom Arrêtez Et sachez que je suis éloïme Je domine sur les nations Je domine sur la terre L'éternel des armées Est avec nous L'éloïme de Jacob Est pour nous Une haute retraite Mon frère, ma sœur Il faut écouter la parole de Dieu Et il faut la mettre en pratique Alors Si dans les conflits qui viennent Nous avons des positions Faites à prendre Oui bien sûr C'est très important De prendre les bonnes positions Et d'avoir les bons jugements Comment en fait on apprend cela ? Simplement en écoutant Et en mettant en pratique La parole de Dieu En l'écoutant Pour être enseigné Donc on va aller En fin de compte ici Sur la paracha En fin de compte De la prochaine paracha Qui est la paracha 49 Donc je vais vous la présenter Donc vous allez sur Youtube Si vous n'y êtes pas déjà Ok Vous allez sur Youtube Vous allez une fois Que vous êtes sur Youtube Ok Vous allez dans la chaîne A L'école De Yeshua Vous tapez tout simplement Ok A l'école de Yeshua Ok Et cela va apparaître à l'écran Tout simplement Une fois que vous êtes en fait Sur la chaîne A l'école de Yeshua Vous cliquez sur le logo Pour en fait aller Sur la page de présentation principale Puis en fait ici Dans la zone Vous allez dans la zone recherche Dans la zone recherche Vous voyez vous avez Accueil, vidéo, playlist, chaîne Discussion, à propos Et en fait ici Une zone de recherche Puis vous tapez Paracha 49 Puisque c'est la paracha 49 La prochaine paracha Vous pouvez commencer à l'écouter Oui bien sûr A l'écouter tranquillement A se poser en fait Les bonnes questions Et en fait dire à Dieu Seigneur Je veux être De tes enfants Je veux être Un fils Ou une fille D'Abraham Au travers de Christ Yeshua Ton fils bien-aimé Tu nous as racheté Il y a 2000 ans déjà Ok Pardon Pour les doctrines Que j'ai pu suivre Et qui n'étaient pas En fin de compte Appropriées Qui n'étaient pas Conforme à ce que toi Tu nous demandais Alors Parle Seigneur Ton serviteur Ta servante Écoute Vous en voyez en fait ici Paracha 49 Et vous voyez apparaître à l'écran En fait ici Vous voyez apparaître à l'écran Ici Trois en fait vidéos Tout simplement Sur la paracha 49 Ok C'est toujours en fin de compte 0614 En fait au début Parce que c'est toujours En fait le quatorzième jour Du sixième mois Toujours Tous les ans Ce sera comme ça Ça c'est le calendrier Messianique Du roi David C'est donc extrêmement pratique Extrêmement intéressant Je vous encourage A le découvrir Oui bien sûr Si vous ne l'avez pas Vous allez sur notre site www.al-école-des-dichois.com Et puis vous tapez Calendrier Messianique Du roi David Et à ce moment là Vous pouvez le commander Et vous l'aurez Bien évidemment C'est donc très important Ce calendrier Nous permet en fin de compte De marcher avec Dieu Et en fin de compte D'être dans les temps En fin de compte Que Dieu A prévu Oui bien sûr Pour se glorifier Pour glorifier son La première en fait Vidéo A étudier Vous le voyez ici 0614 Parachat 49 Qui te sait Ça veut dire Quand tu sortiras Quand tu riras En fin de compte Contre ton ennemi Par exemple Et bien en fin de compte Qu'est-ce que tu dois faire La première chose Tu dois lui proposer La paix Oui bien sûr De ne pas faire la guerre Bien évidemment Mais s'il ne veut pas écouter A ce moment là Tu lui fais la guerre Et en fin de compte L'ennemi Se sera livré C'est ce que l'éternel promet Première vidéo Qui te sait Quand tu sortiras Partie 1 sur 3 Donc ça c'est la première partie Elle fait 1h17 Donc vous avez de quoi En fin de compte Étudier Écouter Pour mettre en pratique La deuxième partie Juste au-dessus Parachat 49 Qui te sait Quand tu sortiras Partie 2 sur 3 Celle-ci fait 1h38 Donc elle est un petit peu plus longue Ok C'est toujours en fin de compte La paracha 49 Ceci en fin de compte Permet Vous n'êtes pas obligé De tout voir en même temps Ok Vous pouvez faire ça par morceaux Ça ne pose aucun problème Faites-le à votre rythme Mais faites-le Car les temps qui viennent Sont des temps en fin de compte Très 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 Mauvais La troisième en fin de vidéo La voici Donc c'est la paracha 49 Qui te sait Quand tu sortiras Partie 3 sur 3 Et c'est en fait Cette troisième partie Fait en fait 1h38 En fait également 1h38 Donc vous avez de quoi En fin de compte ici Écouter Et mettre en pratique Écoutez attentivement Et mettez en pratique Avec votre cœur Avec votre intelligence Et votre cœur Plutôt avec votre capacité À réfléchir Et votre compréhension Des choses Mais il faut que la capacité À réfléchir Et la compréhension Soit renouvelée Par la parole de Dieu Par le bain de la régénération Ok Au travers de la parole de Dieu Et le renouvellement Du Saint-Esprit Si notre capacité À réfléchir N'est pas renouvelée Par la puissance Du Saint-Esprit Et bien notre compréhension Ne sera jamais Renouvelée Par la puissance Du Saint-Esprit C'est pour ça Que c'est extrêmement important En fait Que notre compréhension Soit alignée Sur la compréhension De Dieu Bien évidemment Ça va de soi De Dieu Qui est notre Père En fait ici Qui nous a rachetés Au travers de Christ Afin que nous puissions être Fils et filles D'Abraham C'est-à-dire En fait Des fils et des filles Qui marchent Par la foi En fait ici Et c'est pour ça Qu'Abraham est le Père De ceux qui croient Des Juifs qui croient Mais des non-Juifs Qui croient également En fait ici Donc ça C'est extrêmement important Et fondamental Je ne peux que vous encourager À écouter Et à mettre en pratique C'est ça qui est très important Ok Si vous avez besoin De formation En fait ici Nous avons sur notre site 3W A l'école Yéchoir Vous avez même une formation En fait qui existe Sur un an Formation messianique Qui peut vous former Semaine après semaine Au travers des petites brochures De 20 à 60 pages Ok Qui permet de se former Sur les parachutes En fait également Mais également Sur chacune des fêtes De l'éternel Nous sommes aujourd'hui Dans le sixième mois Et nous arrivons bientôt Dans le septième mois Ça va de soi Et le septième mois C'est la fête en fait Des trompettes Ou fête Gouyam Terwa C'est la fête de Kippour Ok La fête des expiations Et c'est aussi La fête des tabernacles Ok Une fête Fête des tabernacles Fête de Soukots C'est donc des fêtes Qui sont extrêmement importantes Car elles nous parlent Au niveau prophétique Bien sûr Des temps de la fin C'est donc extrêmement important De les étudier Et de les mettre en pratique Je ne peux que vous souhaiter En fait ici Bon courage Fortifiez-vous Prenez courage Ok Et fortifiez-vous Au nom de Christ Que les Seigneurs De vous bénissent Et vous gardent A très bientôt Shabbat shalom à tous Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada